Alors donc, Lina, on a fait un tirage étonnant et très intéressant à senser sur la force du regard. Le thème, c'est la force du regard. Voilà comment on peut tenter une interprétation. D'abord, on peut commencer par le labyrinthe en guerre. Qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais que le regard, la force du regard, c'est de toujours imaginer des choses nouvelles qui arrivent, donc une espèce d'errance, de vouloir toujours une quête qui n'aboutit jamais, parce qu'on regarde des choses qui changent constamment et qui évoluent, et on ne sait jamais où s'arrêter, parce que le regard, voilà, c'est ça. Moi, ce que j'aime dans le labyrinthe, c'est cette lune que l'on voit avec toutes les directions. Et en fait, son regard ne regarde dans aucune des directions qui est montrée. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle a un regard absent, on peut dire qu'elle a un visage lunaire déjà, et absent, alors que les doigts montrent dans toutes les directions où elle est. Et peut-être que ça veut dire que la force du regard, c'est justement de pouvoir arrêter de voir une direction, et d'envisager toutes les directions. On ne peut avoir que ce regard-là pour envisager toutes les directions à la fois. Et donc, c'est toujours de remettre en question de façon douloureuse, parce que c'est dur de ne pas savoir où elle est. C'est dur de ne pas suivre les doigts qui nous disent « Va là, regarde ça, regarde, regarde, regarde ». Le doigt qui montre la lune, d'ailleurs, on dit, quand le doigt montre la lune, ne regarde pas le doigt, regarde la lune. La force du regard, c'est de regarder peut-être toutes les directions ensemble. C'est donc une force de confusion, forcément, de pouvoir embraser toutes les cibles que le regard peut viser ensemble. Et sans faire de choix précis. Ou plutôt en faisant le choix de ne pas en faire. Oui, c'est mieux. C'est vraiment ça. Le choix, en tout cas la guerre, là où va l'énergie, c'est justement de ne pas s'arrêter sur une direction donnée. Et lorsqu'on parle de labyrinthe, on parle de direction, mais on parle de sens. Au sens de vers où on va, quel est le sens. Le problème du labyrinthe est un problème de sens. Donc ce qu'on voit, c'est que dans la force du regard, c'est la suspension du sens arrêté. On ne donne pas de sens aux choses, on est en quête du sens que l'on veut donner. Ou on est en quête de trop de sens, parce qu'on peut donner ce sens, ou un autre sens, ou un autre sens. C'est pour ça qu'on s'arrête et qu'on ne bouge pas, parce que pour ça, ça angoisse ça aussi. Oui, bien sûr. Alors, on a aussi autre chose, on irait vers où ? Ça va très très bien aussi avec le miel fou en aventure. Parce qu'à force de regarder, on n'a plus besoin de regarder, on sait où sont les choses. Donc le miel fou, c'est l'habitude. Donc on va vers l'habitude, on ose l'habitude, la routine avec le regard. La force du regard, c'est d'arriver à avoir une habitude et donc d'arriver à ne plus regarder du coup. Oui, c'est ça. On fait tellement les choses, on les a tellement vues, on les a tellement regardées, que du coup, on regarde plus. C'est pareil pour les gens qui sont familiers autour de nous. Moi, je te regarde, je fais un effort. Mais en fait, je te connais par cœur. Et donc, on ne voit plus trop les gens autour de nous, on ne sait plus s'ils grossissent, s'ils maigrissent. On est tellement habitués à les regarder qu'on ne peut plus poser un regard neuf. Et c'est une force au sens où ça peut d'ailleurs se retourner contre nous. Oui, c'est une force. C'est une force parce qu'on peut être libéré pour d'autres actions. En plus. En plus. Mais quelque part, oui, le regard, par l'habituation que l'on a à regarder toujours la même chose, nous rend disponibles. Et ça rejoint un peu effectivement ce visage de quelqu'un qui peut réfléchir parce qu'il a tellement vu les choses qu'il peut presque agir en aveugle. Et donc, méditer, réfléchir. Elle réfléchit. Elle n'est pas dans le labyrinthe. Elle réfléchit au possible. C'est vrai qu'on n'est pas dans l'action. Alors l'action, on la retrouve quand même. On la retrouve avec la montagne en intuition. On peut continuer avec les ondes de choc parce que tout ça, c'est des ondes de choc. Donc, la montagne en intuition, ça voudrait dire que la force du regard permet d'arrêter un contact avec quelqu'un quand on le désire. On est capable de sentir que rien qu'avec le regard, on arrête, on dit non, c'est pas possible. C'est pas la peine de parole. On regarde et ça suffit. Un simple regard peut bloquer la communication. Un simple regard, voilà. Alors, ce qui est amusant dans cette carte, si on regarde, parce qu'il faut toujours qu'on s'habitue à revenir au dessin. La base du jeu, c'est quand même des dessins. Et les tirages qui se font juste avec des chiffres et des lettres, ça ne fonctionne pas. Et là, dans le dessin, ce qu'on voit, c'est qu'on a une sorte d'homme qui dirige et cet homme montre du doigt. Donc, on a encore le doigt. L'autre, il voit que c'est impossible. Il voit que ce n'est pas possible de traverser la montagne. Il se plaint. Ses mains montent au ciel de façon démesurée. Mais là, on a quand même quelqu'un qui, comme les doigts de la lune, quelqu'un qui montre la direction. Et donc, la force du regard, c'est de montrer à l'autre qui va vers nous, qui va vers nous, que l'on est comme une montagne sur son chemin et qu'on ne pourra pas passer. Et donc, c'est de pouvoir déclencher ça dans l'esprit de l'autre. L'impuissance, l'impossibilité d'y aller. Continuons avec l'onde de choc. L'onde de choc. La force du regard est une force destructrice, violente. Et attention, il faut m'aller avec prudence. Ce regard, il est très fort. L'or fout en besoin. Donc, la force du regard, c'est de se nourrir d'arrivisme, d'opportunisme, de carriérisme absolu. Finalement, le regard... Il capte beaucoup de choses. Il capte des choses qui nous sont utiles. Pour l'ambition. C'est un regard intéressé, c'est un regard qui veut saisir les occasions de léser les gens, de trahir, les occasions de supplanter. C'est le regard du coureur qui regarde ses concurrents et qui va saisir la moindre opportunité pour les devants. La moindre faiblesse de l'autre. C'est ça. C'est être à l'affût de la faiblesse de l'autre. Et puis, s'enivrer de ça. Dans l'or fout, il ne faut jamais oublier l'élément qui est à l'envers, c'est-à-dire du pavot. Du pavot, papa vert mirabilis, qui est une espèce qui n'existe pas, si ce n'est dans les livres de botanique utopiste, qu'on pourrait traduire par l'opium, le chanvre miraculeux. Et papa vert mirabilis, ça met dans un état de rêve où on a l'impression qu'on a une bonne étoile. Et qu'on est tout puissant. Qu'on est tout puissant parce qu'on a un génie qui peut répondre à tous nos voeux. C'est un peu cette sensation-là. On se dit, il suffit que je veuille quelque chose et je serai exaucé. C'est une grande force. C'est une immense force. Peut-être illusoire, parce que c'est quand même la drogue addictive. Mais le regard, c'est ça. Le regard a une exigence intérieure. C'est de toujours veiller à ce que l'individu qui le porte emporte la victoire. C'est une sorte d'instinct de survie et même de compétition exacerbée. Est-ce qu'on peut aller dans l'onde de charme maintenant ? Il y a deux ondes de charme. La tortue en complicité et la licorne en harmonie. La licorne qui a fait disjoncter, je tiens à le préciser, l'or fou. C'est-à-dire qu'en fait, le regard a besoin de chercher la moindre occasion de supplanter les autres, parce qu'en fait, il a peur. La force du regard, c'est une force qui vient d'une peur. La peur, c'est la peur de la licorne qui est pourtant dans la force du regard, mais pas du tout intérieurement comme un besoin nécessaire intérieur et impérieux, mais comme quelque chose qui est assumé, un rôle. Le regard dans la vie, c'est important parce que c'est le flair, c'est l'intuition, enfin l'intuition, c'est la sensibilité, la possibilité de capter comme la licorne détecte les choses et fait le tri entre le pur et l'impur. On a un tri qui est horizontal, donc pour le jeu du phénix, c'est lié au temps, à la temporalité, l'horizontale, comme dans le monde, c'est la temporalité qui est à l'horizon. Donc la licorne fait le tri entre ce qui vient du passé, ce qui brille dans le passé et ce qui dans le futur risque de nous amener vers la mort ou l'incongruité, c'est-à-dire la monstruosité. Et elle fait le tri aussi verticalement. Et verticalement, pour le phénix, c'est l'espace, le dedans, le milieu et puis le dehors. Parce que là, regarde, on voit qu'il y a un tri qui a été fait entre ce qui est abject, donc ce qui est dedans, mais les pulsions négatives, violentes et abjectes, et puis ce qui est lumineux, c'est-à-dire le ciel, on tend à l'infini, c'est asymptotique, vers le ciel, la divinité, le céleste, la légèreté, etc. Donc on a un tri en forme de croix dans la licorne. Et ce qui est intéressant, c'est que le regard permet de filtrer, de trier. Voilà comment il est perçu par le monde entier. et pourquoi la force du regard reste quand même quelque chose de positif quand on le dit sans réfléchir. La force du regard, c'est la force du discernement, tout simplement. Et c'est ça un peu la place qu'a le regard dans nos vies. Et ça, c'est aussi la peur du discernement. Donc on a un discernement qui est assumé. Une intuition, une grande intuition. Qui est assumé socialement. Ça va ça dans la vie, au travail, dans la vie extérieure. Quand on ne connaît pas les gens, on peut les flairer, on peut les sentir. Mais intérieurement, on a peur de trop de discernement. On se nourrit de l'or fou parce qu'on ne veut pas bien voir. La force du regard, et on l'a eu dans l'art et on l'a eu là, c'est finalement de pouvoir être aveugle, la force du regard. Là, on est dans le vrai paradoxe philosophique. C'est-à-dire qu'être aveugle, ne pas voir l'autre pour ce qu'il est vraiment, ne pas le discerner dans ses choses profondes, dans ses motivations profondes, mais discerner comment il peut m'être utile. Pour nourrir sa propre. Pour nourrir ma propre ambition. Voilà, c'est très intéressant. On pourrait le développer. Et puis, la dernière onde de charme, c'est la tortue en complicité. Comment tu sens ça ? La tortue en complicité, c'est le fait que la force du regard permet d'emblée de savoir si quelqu'un va être de ton côté, va être amical. La relation peut durer longtemps et va être stable. Rien qu'avec le regard, on peut comprendre ça. Oui, je dirais, en tout cas, il y a une grande quiétude. La force du regard, c'est de pouvoir créer de la quiétude dans le partage amical ou amoureux. C'est-à-dire que porter un regard sur l'autre, c'est pouvoir l'écouter, le calmer, le comprendre et inscrire effectivement dans une sorte de résistance et de résistance aux peurs, notamment. Parce que la tortue n'a pas peur. C'est vraiment ça. On voit que son regard, d'ailleurs, c'est intéressant. L'agresseur de la tortue est complètement en train de... a un regard perdu dans l'effort mais elle ne nous regarde pas en face. C'est vraiment un regard qui ne nous regarde pas. Il ne faut jamais oublier dans le dessin des cartes que c'est que les cartes nous sont adressées. Et donc, quand on a une tortue qui nous regarde dans les yeux, on voit vraiment la force du regard. C'est-à-dire ne plus avoir peur, pouvoir résister aux choses, porter des choses sur ses épaules en bon équilibre. C'est la carte de la force du regard. C'est la carte de la force du regard. En fait. Et donc, on partage ça avec nos proches. Et on voit bien, d'ailleurs, qu'il y a une sorte de mage dans l'eau, sur le bateau. On voit bien que ce mage, il regarde la tortue. C'est-à-dire qu'elle est assurée, elle est tranquille parce qu'elle a été formée par quelqu'un qui maintenant met les voiles. Il s'en va parce qu'elle a reçu l'initiation. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui a veillé. On peut imaginer que c'est l'ancêtre fou, moins un, qui a veillé sur elle. Et donc, c'est aussi parce que j'ai pris un regard bienveillant sur moi que je peux avoir confiance en moi et regarder directement dans les yeux sans me soucier, sans même dénier regarder les adversités. Et puis, une chose aussi intéressante, c'est que quand la tortue devient tortue folle, on sait très bien que le personnage dans l'eau masque ses yeux. Et donc, ça veut dire que là, le regard, justement, on refuse de voir. Donc, on peut, à contrario, c'est une bonne façon sensée de sensée par la flamme opposée. A contrario, on peut dire que c'est regarder les choses en face. Regarder les choses en face. Donc, si on résume ce sensage, pas évident, ça nous a demandé un sensage créatif. On a dû être assez créateur parce que ça ne tombe pas sous le sens. Ce qui tombe sous le sens, c'est que le regard pour tout le monde s'est perçu comme la capacité de flairer les situations sociales, de sentir profondément les gens et de pouvoir faire le tri entre ce qu'on... Donc, c'est perçu comme une valeur très intéressante par les gens. Une valeur de discernement et de concorde. Voilà, la concorde, la paix. Le regard, par contre, à force de se répéter sur l'aventure que m'emporte aux choses, finalement, il nous enfonce dans de la routine. Il permet la routine. La force de regard, c'est de permettre la routine et l'habitude un peu engluante du coup, de ne plus regarder. Donc, quelque part, la force de regard, c'est de lutter contre le regard. Parce qu'à force de regarder, je n'ai plus besoin de regarder. On le voit vraiment, moi je pense aux couples. On est toujours saisi quand des couples dînent le soir dans les hôtels et qu'ils n'échangent pas un regard. C'est-à-dire qu'ils mangent, ils regardent dehors. Il n'y a pas de mots et pas de regard. Et on voit vraiment qu'on est là-dedans. On est vraiment là-dedans. Et c'est parce qu'ils se sont beaucoup regardés, trop peut-être, qu'il n'y a plus besoin de regard. Force du regard, c'est évidemment avoir confiance en soi et dans les autres, en toute quiétude, parce qu'on a reçu des regards bienveillants et on est dans la zénitude, dans la tranquillité, la quiétude. Effort du regard, c'est de pouvoir toujours remettre en question, de façon parfois violente, les directions et les voies qui sont là. On nous montre du doigt plein de choses. La force du regard, c'est de pouvoir s'efforcer justement de tout envisager quitte à se perdre. Et puis, la force du regard, quand moi, je ne veux pas... Par un regard, on peut décider qu'on arrête la communication avec celui qu'on veut. Donc, c'est une très grande force de pouvoir dire non sans parole, rien qu'en regardant. C'est la force du regard. Et la force du regard se nourrit de l'intérêt que la personne porte à elle-même, se nourrit de l'intérêt. Donc, elle est opportuniste. La force du regard fait qu'elle peut très bien discerner très rapidement ce qui sera utile dans la vie. J'ai juste envie de préciser, pour terminer ce sensage complet, que le miel fou a été disjoncté par la perle. Ça veut dire qu'il y a aussi une peur parce que quand ce sont des flammes charmantes qui disjonctent, elles deviennent choquantes et donc c'est une peur. Quand c'est des flammes choquantes qui deviennent charmantes, ce n'est pas une peur, c'est un rejet volontaire. C'est un refus de quelque chose. Là, on a affaire à une peur. Et la peur, c'est la peur d'embellir le monde activement, de pratiquer la poésie, l'imagination. Et donc, finalement, lorsque la force du regard fait que je ne regarde plus par lassitude, habitude et finalement zone de confort, c'est parce qu'en fait j'ai peur de créer et d'agir avec créativité et imagination. Et donc, il faudrait compenser la force du regard par la force de l'imagination qui serait peut-être ce qui va nous permettre d'arriver dans le charme dans toutes ces zones-là. On pourrait faire une voie pour changer un petit peu ces cartes très choquantes. Retenons une chose générale, c'est que c'est beaucoup plus intéressant de faire une lumière. On a envie de faire un profil dans la force du regard, d'avoir les neuf dimensions complètement remplies. Mais il y a deux choses qui ne sont pas géniales avec le profil. Premièrement, c'est qu'on ne choisit plus, alors que le choix est très intéressant, choisir des dimensions et ne pas choisir d'autres dimensions. Et puis, en plus, toute l'image est bloquée. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de voix, donc on ne peut pas changer les choses, on ne peut pas c'est bloqué une fois pour toutes. Voilà. Donc, moi, j'encourage les Feuyn à faire vraiment des lumières, sauf pour, disons, consommer une œuvre d'art lorsque vous avez vu un film ou lit un livre. Lui un livre. D'accord, c'est la force de la parole. Lorsque vous avez lu un livre, c'est pas mal de faire un profil, c'est-à-dire qu'on peut parler entre amis d'un livre, d'un film, de n'importe quoi, en faisant vraiment une sorte de panorama complet de la chose. Mais même pour les questions un peu philosophiques, c'est pas mal de faire des lumières. À bientôt !